coucou me revoilà donc mes six pages sont collés avec toutes les pochettes recto et verso et maintenant il faut les coller là où j'ai mis mes repères et après il restera non non je vais pas tomber en panne de colle juste maintenant ce n'est pas possible et après il faudra juste ajouter des papiers de scrap et éventuellement de la déco sachant qu'on a quand même que 5 mm entre chaque page donc on peut pas mettre des déco super épaisse mais des die cuts fin là il n'y a pas de souci les die cuts normaux ou là là mais j'ai mis là là par contre j'ai mis beaucoup de colle où aller bon évidemment je m'en mets plein les doigts donc 2 mm et demi en haut 2 mm et demi en bas et aligné sur le premier repère je vais rallonger là mes repères d'en haut parce qu'ils sont pas assez au bord et donc je ne les verrai plus après ceux d'en bas ça va ils étaient bien au bord voilà vous faites bien coller ensuite vous venez coller la page 2 enfin l'avant dernière parce qu'on part de l'arrière donc on a collé la 6 on vient coller la 5 ah mais je continue de mettre un peu trop de colle c'est pas bien ça alors donc bien aligné sur les repères à la même hauteur que la précédente et on vient ici vérifier qu'elle s'aligne comme il faut donc là ah bah oui bah d'accord moi j'ai déjà tout décalé super décollé donc il faut quand même un petit peu appuyer et là ici on vient vérifier que je sais pas si vous le voyez parce que violet sur violet sur violet ici il faut qu'elle soit bien ensemble donc là elles sont un peu décalés donc on va les recaler bien comme il faut et du coup on triche un peu ici bon c'est un demi millimètre hein c'est pas voilà bien collé et là entre les deux pages on a nos cinq oula on a surtout beaucoup de colle qui bavent alors c'est marrant sur le violet elle se voit colle mais c'est fou elle transforme le violet en violet très très foncé et du coup ça se voit beaucoup voilà bien collé on enlève toutes les bavures et on vient coller la suivante alors il est vraiment très très simple il contient un calendrier mais il pourrait contenir n'importe comment des photos j'ai fait très simple parce que c'est pour une débutante et la deuxième personne qui avait envie d'un agenda pour mettre les dates d'anniversaire n'est pas aussi n'est pas très habitué à faire des mini albums non plus donc je les fais vraiment simple à aller sur les marques on appuie un peu et on vient vérifier ici là c'est pas mal j'ai pas besoin de tricher j'ai pas besoin de rectifier ça va bien là j'ai beau mettre moins de l'être moins de colle à chaque fois ça vient quand même dégueuler de partout ah là là puis ça j'aime pas moi la colle qui dépasse ce que je voulais voir c'est si après en séchant non ça reste quand même foncé puis alors ça a décoller ça a du mal à coller là où il ya les épaisseurs de pochette alors n'hésitez pas à insister un petit peu et ainsi de suite jusqu'à la fin donc je vous épargne je mets sur pause et puis je reviens quand j'ai fini pour la dernière page alors il ya deux solutions qui reviennent au même donc dans tous les cas la dernière page enfin la première du coup on n'a absolument pas la place de laisser l'onglet de 1 cm donc on va le couper en deux on va faire un onglet de 0,5 du coup j'espère que ça va bien tenir parce que c'est pas énorme alors il va falloir vraiment le coller avec beaucoup de d'attention être sûr qu'il colle bien ah j'en ai partout voilà là il est bien au bord tout va bien là il n'est pas tout à fait aligné comme les autres bon c'est pas une méthode de reliure aïe mince ah bah là là si je défonce tout c'est pas une méthode de reliure extraordinaire là ce que j'ai fait je suis pas j'aurais pu faire autre chose en fait vu qu'il ya six pages peut-être j'aurais pu faire une reliure en u alors là maintenant je vais essayer de bien faire coller de ce côté là d'enlever mes bavures de colle ouais je pense qu'une reliure en u peut-être il faudrait que j'en refasse un pour vous montrer alors là je suis pas droite du tout bizarrement là je suis à peu près droite et là je ne suis pas du tout donc on va un peu tricher ben non il fallait tricher dans l'autre sens voilà ah c'est mieux ouais je pense qu'une reliure en u on s'en serait sorti beaucoup mieux ah bah c'est ça quand on invente comme ça sans réfléchir c'est pas toujours extraordinaire bon en tout cas là c'est à peu près régulier voilà on a nos 12 pochettes pour faire 12 mois donc maintenant il faut faire mais ça commence à m'embêter il y a mon fil j'ai un fil électrique qui passe dans mes jambes et depuis tout à l'heure je sais pas si c'est moi qui bouge ou si c'est le fil qui bouge mais je vous jure à chaque fois ça me donne l'impression qu'il ya un serpent ou je sais pas quoi sur mon bureau quoi super génial donc on va prendre on va faire des inserts de 9 par 14 puisque c'est des inserts qui sont déjà faits aïe alors si vous voulez vous les imprimez avant sinon vous vous imprimez euh bon on va faire comme ça hein 9 alors j'ai changé la lame hein du massif parce que tout à l'heure j'étais vraiment 9 et 9 et dans l'autre sens oh ça devrait m'en couper deux non 14 il me faut oui ça en coupe deux c'est extraordinaire et encore 14 et là dessus soit vous tracez des lignes pour marquer les dates d'anniversaire soit vous vous faites un petit une petite feuille dans excel word n'importe quel logiciel hein euh légèrement plus petite que 9 par 14 que vous venez coller ici et vous oubliez pas à un endroit par exemple la première ligne hein tout simplement d'avoir la place de marquer le mois donc je vais en faire une mais alors moi je suis pas forte du tout pour écrire à la main mon écriture est très moche à la main je sais pas faire alors on va faire février tiens puisqu'on y est hein alors je sais pas comment on pourrait faire quelque chose de joli bon voilà c'est moche c'est moche hein on y peut rien et après les anniversaires alors dans l'ordre si c'est des anniversaires que vous connaissez déjà et à la queue le le pour ceux que vous rajouterez hein donc là vous marquez par exemple le 13 février et vous marquez Odile voilà vous avez la place éventuellement de rajouter je sais pas moi un numéro de téléphone si c'est quelqu'un à qui vous aimez bien envoyer un texto le jour de son anniversaire ou euh ce que vous voulez ou vous avez un autre agenda ailleurs avec les adresses ou vous prenez la peine de mettre les adresses ici alors là c'est janvier pardon en février serait ici voilà donc vous écrivez plus joli que moi sur euh peut-être un papier blanc ou un papier je sais pas pourquoi moi j'écris direct sur l'insert j'étais encore en train de rêver quand j'ai fait ça alors là j'ai pas dû vérifier à chaque fois que la colle s'était pas mise au milieu voilà maintenant on va regarder quelle dimension il faut pour décorer tout ça je vais aller chercher un papier de scrap qui m'inspire et puis comme ça je vous fais une étape de plus à tout à l'heure je vais aller chercher tout ça je vais aller chercher un autre